Un dimanche en début d'après-midi, j'ai sorti de mon bureau au Paris des Sports Marcel-Sardin de Levallois et je suis passé voir dans la salle du sous-sol un match de Calais-Région. Et là j'ai découvert dans l'équipe de BC Saint-Georges un joueur de très grande taille qui paraissait débutant mais qui avait une énergie et un niveau de combativité largement au-dessus de la moyenne. Malheureusement c'était un cas des dernières années mais même vu la taille et la mobilité de ce joueur, même en étant dernière année, je le trouvais très intéressant. Ouais, Thomas Drô, où il dit qu'il m'a vu la première fois quand j'étais à Bussy et qu'on avait le jeu contre Levallois. Donc c'est la première fois où il me voit et après le reste c'est histoire. Mais voilà c'est quelqu'un qui a compté dans ma carrière. C'est lui qui m'a lancé, c'est lui qui a cru normalement en premier. Comme il l'a dit, en plus je n'étais qu'à des dernières années donc c'était un challenge, c'était un pari aussi pour lui et voilà encore aujourd'hui il sait que je le suis reconnaissant. Il m'avait proposé de faire, tu sais il faisait des détections à l'époque pendant les vacances scolaires donc j'étais allé et j'étais allé tous les jours. Il avait dit aussi qu'il pensait que j'allais abandonner etc. J'y étais allé tous les jours et après quand l'école a repris j'y allais tous les lundis, tous les lundis soirs. Et voilà je suis allé jusqu'à la fin de l'année et à la fin de ça, ils m'ont proposé un contrat d'espoir, enfin d'intégration de formation. Je pense que comme il l'a dit, il a vu de la détermination, il a vu quelqu'un qui avait envie d'apprendre, qui était aussi là pour s'amuser et je pense qu'il a vu des trucs que personne n'avait vus, que moi-même je ne voyais pas. C'est ça aussi d'avoir de la chance. A la base mon projet c'était de faire un bras et c'est tout. Comme tu peux le voir, c'est parti en cacahuète. Mais j'ai un problème avec le dos du coup, parce que si je remplis le dos, après là ça va faire vite donc je dois remplir l'estomac. Donc là je suis en train de réfléchir à la prochaine pièce du dos. Les tatouages, les tatouages, les tatouages. A la base, j'en avais fait qu'un. C'était parce que j'avais perdu mon père donc je voulais marquer un truc et marquer le coup et je suis un peu tombé dedans. Je n'ai plus réussi à m'arrêter et voilà donc aujourd'hui il y en a un peu partout et ça continue. Mais voilà, ils ont tous une symbolique, ils ont tous une représentation à un moment donné donc voilà je suis fier de chacun d'entre eux. Il y a peut-être des fautes, il y a peut-être des trucs mal faits mais tous représentent quelque chose qui s'est passé dans ma vie, tous représentés à un moment donné. Je pense que voilà c'est ça aussi le tatouage, ça te remémore où t'en étais, qui tu étais et voilà où t'en es arrivé. J'ai fait toute la jambe, j'ai fait la main, j'ai fait... Bon le doigt là il s'est effacé, je vais aller le refaire et voilà et là le projet c'est de faire tout le dos, finir avec les côtes et après on sera pas mal. Mais ça fait encore beaucoup de boulot sachant que j'ai encore plein de retouches, alors on verra. Ça c'était le match contre les Lakers non ? Ouais on gagnait 30 points donc c'était garbage time. Là je rentre, je crois que je prends un alley-oop sur une passe de Jeremy Brown, après je mets un 3 points sur une passe de Wanamaker et après je fais deux contres. Voilà c'était... Je vais pas dire un de mes meilleurs matchs parce que bon c'est un garbage time etc mais voilà ça permet de s'exprimer et de voilà de montrer ce qu'on sait faire. Donc ça compte pas vraiment, genre je retiens pas plein de souvenirs. Mais bon voilà tu joues contre les Lakers, tu joues quand même de 30 points, c'était à Boston. En plus j'avais joué contre Dwight Howard, c'était cool. Il y avait une bonne ambiance en plus, c'était plein, c'était cool de pouvoir rentrer, de pouvoir jouer contre cette équipe. En plus je crois que c'est l'année où il gagne le titre, si je dis pas je connais. Si parce qu'après il y a la bulle, il gagne dans la bulle, c'est ça. Voilà c'était... ça permettait un peu de se dégourdir les jambes et de le faire contre les Lakers et les Brown, etc. Donc c'était un bon souvenir. Mais il se touche la bouche et on dirait qu'il a un manque et en regardant au sol je voyais un peu quelque chose, je n'étais pas sûr et c'est vrai que les fans, ils pointaient aussi le sol donc quand je vais là-bas, je vois le bout de dent de Vincent. Donc c'est la première fois que je prends la dent de quelqu'un. Comme tu peux voir ça y est, j'ai ma dent mais c'était le match contre Olympiakos. Sur un truc tout bête, je le roll, on passe la balle, je vais monter au panier et le défenseur il a les bras en l'air et je tape son coude. Et en fait je sens tout de suite que la dent part. J'étais un peu énervé en plus contre les arbitres. Donc c'était une accumulation et à ce moment-là, c'est vrai que je pète un peu un câble parce que je sais que j'ai perdu une dent, je sais que je ne ressemble plus à rien et je la crache au sol et je me barre parce que je ne savais pas. Moi une fois la dent elle est partie, elle est partie, tu vois, genre tu n'as pas rien à faire. Donc voilà, je me barre au vestiaire et c'est vrai que je vois les images où Gershon, il la remet à l'entraîneur adjoint et ils viennent me la remettre dans le vestiaire et tout. Voilà, mais sur le coup, craché la dent, je me suis barré. Mais bon, j'en ai une nouvelle, ça a duré un moment, mais maintenant elle est là et elle ne bougera plus j'espère.